rentre dans le conteneur j'ai fait quoi ? il s'est passé quoi ? il s'est passé quoi ? j'étais pas avec toi j'étais attaché avec elle j'sais pas gros putain on nous a coupé un putain de doigts là à tous les deux vous rendez quoi ? putain je suis blessé vous vous faites quoi là ? il s'est passé quoi là ? j'en sais rien putain si je le savais j'me souviens même pas j'me souviens de rien j'sais pas bizarrement bizarrement j'perds mes cheveux j'perds un doigt vous perdez un doigt aussi je vais voir dans les caméras de l'unicorn je vois que maman ils vous faites braquer j'me suis ce qu'il se passe là ? j'aimerais bien savoir putain vous comprenez pas qu'ils m'ont mutilé ou quoi ? j'sais pas si bizarrement bizarrement maman il avait rendez-vous avec toi et derrière ils vous faites braquer mais j'en sais rien putain mais vous entendez ou quoi ? j'sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? on est tous dans la merde on est tous menacés c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout j'comprends rien ouais on les a pas rencontré les bikers jamais bon je trouve que j'ai déjà des contacts pour les bikers dis moi c'est qui Fabrice là chez les bikers ? je sais pas qui c'est arrête de foutre de ma gueule je t'en parle tu vas me dire tu connais pas Fabrice ? non je sais pas non j'te porte ils m'ont pas dit leur nom Pablo Mira c'est qui les ? mais ça c'est rien aussi je vous dis là je sais pas leur nom en fait je les connais je les ai rencontres hier moi les bikers il t'a laissé un mot dans la poche ? non moi j'ai pas le mot ah donc au moyen moment on a un mot toi t'as rien à part un doigt coupé à part un doigt coupé mais tu trouves ma gueule quoi pourquoi tu trouves ma gueule ? j'ai que un doigt coupé ? genre c'est rien un doigt coupé on a la boule AZ et on a un mot dans la poche toi t'as quoi ? t'as un doigt coupé ? non pas vous ? mais putain si tu crois que c'est rien laissez-moi laissez-moi partir vas-y retourne toi contre le container là-bas va te mettre là-bas pourquoi ? vous allez me faire quoi putain ? non on va rien te faire surtout putain je viens de souffrir ma rosse et tout ce que vous faites c'est ça putain on est dans la même galère on a tous un doigt en mort bah ouais mais vous me traitez comme une merde oh qu'est-ce qu'on traite comme une merde ? c'est pas le problème vous me braquez vous m'enlevez tout ? écoute on prend nos précautions c'est toi avec moi ça va très bien qui je suis ? je suis styliste bah ouais c'est le problème c'est le problème on connait pas je suis la styliste ? bizarrement on nous attends attends tu fais ma gueule ou quoi ? bizarrement on nous met un message de tracker tu fais petits débats donc euh on va le contenter tous les mois de méditation on prend nos précautions c'est tout je te le souhaite 12 épées regarde ma main putain j'avais rendez-vous et après j'ai un trou noir j'ai perdu un doigt je comprends pas bon tu m'expliques ? bizarrement euh ouais je parle à vous deux là bizarrement on a rendez-vous avec les bikers enfin on a rendez-vous avec elle et on a fait partie des bikers on a acheté un message comme quoi arrêtez de faire les malins avec les bikers toi tu intègres les bikers enfin je comprends plus rien en fait non moi je t'ai dit j'ai un filtre les bikers c'est pas pareil quoi ? c'est ça t'un filtre t'un filtre les bikers ? ouais j'aime pas trop comment ils font comment ils sont ils sont pas mais tu m'as pas dit ça d'abord j'étais mon foire non c'est normal je voulais voir qui c'était et je t'ai pas dit je t'ai pas dit le nom de leur chef tout à l'heure ouais 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 tu m'as dit sauf que le mec j'ai jamais dans la ville quoi j'aime pas quoi il est une crête comme moi et t'as des infos sur ce message qu'ils m'ont laissé dans ma poche là ils m'issent plus jamais faire le malin avec les bikers moi pourquoi j'ai trop courant ça ? pourquoi j'ai trop courant ça ? j'étais avec James avant qu'on allait ramasser de la weed je sais pas vu que tu les infiltres peut-être ça va parler dans votre groupe je sais pas moi je suis au courant de rien du tout parce que moi en fait je t'explique ils m'ont laissé un mot dans ma poche toi et Moha ne vous amusez plus jamais avec les bikers sauf que les bikers moi je les ai jamais rencontrés je les connais pas ils me connaissent pas normalement oui mais pourquoi pourquoi prod Julia là maintenant tout de suite ? ah ouais ? pourquoi ? parce qu'elle fait partie des bikers en fait et alors ? bah je sais pas hier je vous ai dit qu'elle ferait rien sur le compte des bikers c'était comme un peu une figurante ah ouais ? et bizarrement on s'est braqué on nous met un message avec les bikers bizarrement on arrive à un rendez-vous avec nouveau on fait partie des bikers et on nous lâche un message par rapport aux bikers donc peut-être que tu es une coïncidence je sais pas bah tu penses vraiment que les bikers auraient coupé un doigt ? c'est ce que j'arrête pas de leur dire putain ils m'écoutent pas si c'était vraiment un coup qu'il aurait préparé avec les bikers pourquoi ils auraient coupé un doigt et ils auraient donné une pastille ? bah écoute ça non ? c'est pas logique pourquoi on nous lâche un message des bikers c'est... qu'elle fait partie des bikers ? ouais je sais je sais déjà je dois t'expliquer un truc déjà je dois t'expliquer un truc ça va peut-être pas te plaire ah bon ? ouais c'est par rapport à Clara ? non pas du tout bon je ferme la porte vitrée je le verrai j'ai fermé la porte à clé tu m'inquiètes hein ? je sais comment tu es maintenant alors je préfère prendre des précautions Julien tu peux t'asseoir s'il te plait ? non moi je suis à stade bah tu es un... comment dire ? t'es petit bleu et toi s'il te plait bah arrête de me stresser là vas-y met toi s'il te plait mais... ouais merci j'ai envie de rester debout qu'est-ce qu'il y a ? tous épais ouais mais fais pas des frayeurs comme ça là tu me stresses on dirait t'as perdu un membre de ta famille ou... je sais pas non et qu'est-ce qu'il y a ? mais... viens on va au bord de l'eau c'est joli là-bas hein Giuseppe ? quoi ? tu veux pas te mettre au bord de l'eau c'est joli ? vas-y viens on va faire ça waouh bon elle est belle la ville hein but d'ici tu me promets que tu... tu me promets que tu partiras pas qu'est-ce qu'il y a ? tu m'as trompé ou quoi ? non 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 pas du tout je t'ai toujours dit que je te dirai toujours la vérité alors je dois t'expliquer un truc ouais ? moi euh... t'as eu rendez-vous à l'unicorn et vous vous êtes fait braquer par des hommes masqués et noirs avec des armes à feu ouais ? c'est moi qui ai organisé ça et c'est moi qui t'ai... qui vous ai coupé les doigts tout épais voilà vraiment au sérieux tu... tu m'as mutilé ? ils y aient fait ça Julia c'était pour te protéger parce que si je te laissais intacte qu'est-ce qu'ils allaient te faire ? hein ? ils allaient peut-être te faire pire mais pourquoi ? pourquoi tu nous as pris ? parce que le momo il pose des problèmes ces essais temps il fallait régler ça mais pourquoi tu l'as pas pris tout seul ? putain pourquoi t'as dû me prendre avec lui ? parce qu'il était toujours entouré de... soit d'inconnus soit de Mora et c'était la seule occasion alors dès que tu m'as dit que t'avais rendez-vous avec lui à l'unicorn j'ai pris deux gars avec moi et pour que ça fasse plus vrai j'ai dû malheureusement t'écouter aussi un doigt d'ailleurs je l'ai encore je vais faire un coup mais tu me touches pas ? mais... tiens, va dans la piscine arrête ! tu me touches plus ? je sais pas ! je sais pas ! ah Julia, écoute-moi ! Julia, écoute-moi s'il te plait ! recommence pas comme la dernière fois ! mais attends, est-ce que tu entends ce que tu dis ? est-ce que tu trouves ça logique ? écoute chérie, désolé, j'ai dû te couper un doigt mais tout va bien non, c'est pas normal je sais mais tu aurais préféré quoi ? que je te laisse intacte je te retrouve intacte et ils auraient dit quoi ? mais prends-le quand il était tout seul putain, pourquoi t'as été obligé de le prendre quand j'avais rendez-vous avec lui ? pourquoi ? c'était la seule occasion que j'avais pour le choper quand il était seul sans que personne le voit mais tu sais que la seule les deux fois de ma vie où j'ai le plus souffert au monde c'est le jour de la randonnée et aujourd'hui et c'est deux fois c'est à cause de toi tu sais pas ? tu t'en rends coup ? je suis désolé mais comme je t'ai dit t'aurais préféré quoi ? que je te laisse intacte et qu'il te fasse pire ? j'aurais préféré que ça soit de la main de quelqu'un d'autre si je sais qu'on m'a torturé pas de la tienne ouais bah pas moi tu l'as fait de sang froid t'as pas hésité une seconde donc il t'arriverait après ouais je l'ai fait de sang froid j'ai pas réfléchi mais ça t'as rien fait ? et ? t'es sûr que je suis ? bah dis moi j'ai besoin de savoir t'as eu du plaisir à couper mon doigt ? non non pas du tout pas du tout au contraire d'ailleurs je l'ai avec moi enfin il est ici je l'ai mis dans de la glace je vais te le recoudre j'ai plus envie de souffrir je sais je sais t'avais promis que je t'offrirais et que je ne te ferais plus jamais aucun mal mais c'est quoi la prochaine fois que tu vas me faire ? tu vas me prendre une main ? y'a pas de prochaine fois y'a pas de prochaine fois y'a pas de prochaine fois je te le promets si si il faut me protéger tu dois me couper une main tu fais quoi ? y'a pas de prochaine fois ça se passera plus comme ça d'accord ? je te le promets en fait ton rat de laboratoire c'est ça ? tu fais de moi ce qui est bon te semble non 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 tu peux pas dire ça bah je le ressens comme ça là j'ai besoin d'elle pour choper mon mot non écoute-moi mon coeur j'ai fait ça c'était justement pour te protéger je peux pas te laisser intact après ils auraient fait quoi ? ils auraient eu des soupçons parce que toi t'avais rien qu'on t'a chopé on est allé enfin comment dire t'aurais pu très bien donner ta position et après ils t'auraient tout collé sur le dos et ils t'auraient fait bien pire que couper un doigt j'arrive pas à suivre deux épées c'est ça la vie que tu m'offres ? être mutilé ? non ça a jamais été mon but de te mutiler tu sais que moi j'oserais jamais te faire ça tu sais que moi j'oserais jamais te faire ça je sais mais moi tu... moi je suis un monstre pourtant tu pourrais être sur ma liste bah t'as une liste ? ouais j'ai une liste bah bien je vais te recouper le doigt je vais te chercher mais... j'ai pas envie de souffrir je t'ai dit t'inquiète je vais prendre tout ce qu'il faut pour que tu pour que tu n'aies pas mal tu m'as juste un peu mal au début et c'est tout dis-moi... tu m'aimes vraiment ? je t'aime de tout mon coeur je sais même pas comment... je m'accroche pas pour rien je vais te décrire ça écoute... si je fais tout ça c'est parce que je sais que je crois en toi si je croyais pas en toi et que je t'aimais pas t'aurais déjà laissé je sais même pas à quel point te dire à quel point je t'aime parce que j'aurais même pas... j'aurais même pas assez de jours dans ma vie pour te le dire mais à chaque fois je me dis là il a dépassé la limite c'est fini mais non j'arrive pas à tout ça je peux pas me passer de toi et vraiment tu penses que je peux être nuisible pour toi ? moi... je veux que tomber d'accord ? si tu as envie de partir si tu as envie de... comment dire ? si tu veux plus me voir un jour il n'y a pas de problème je te retiendrai bien sûr parce que je tiens énormément à toi mais... je peux pas te forcer à faire... à tout faire tu sais très bien que je pourrais pas il me reste plus que toi tout CP c'est la seule personne qui me reste tu me connais par coeur tu m'as vu toute petite ouais je sais ouais je sais je veux pas te perdre moi non plus tu l'as c'est très bien que j'étais on met pas ça en croissance mais... quelqu'un qui aime quelqu'un il fait pas ça tu dois comprendre ça tout CP je sais mais moi je suis pas une personne comme les hommes et tu le sais aussi je sais tu veux bien t'asseoir ? que je te recousse ce putain d'eau ? ouais mais il pourra refonctionner ? oui t'inquiète pas il va falloir du temps mais il va refonctionner comment tu peux en être sûr ? tu crois que je l'ai pas déjà fait sur moi-même ? je sais pas dans les bras tiens je sais pas ça va peut-être un peu piquer tu crois que j'ai perdu beaucoup de sang ? non c'est pas les doigts c'est pas ce qui s'aime le plus y'a pas comment dire y'a pas d'artère là-dedans je risque rien voilà je vais recoudre j'ai pas envie de regarder putain ouais regarde parquet pour nos yeux voilà c'est bizarre que t'aies pas eu de peine à faire ça quand même j'ai peine Julia quoi ? ouais je te mets un bandage aussi pour que pour pas que les fils tombent voilà je dois être folle tu sais pour rester avec toi ouais c'est vrai ouais il y en a très peu qui auraient supporté tout ça tu sais ouais c'est pour ça que je t'ai choisi mais comment tu pouvais douter que moi de Julia ? la fille à papa j'ai toujours senti au fond de toi que t'étais quelqu'un de fort mais crois pas qu'il y aura jamais de limite hein je sais pardon pardon ouais euh non pas vraiment ah bon ? oh j'ai un deuxième truc c'est justement ça qui concerne nous deux qu'est-ce qu'il se passe ? tous ces paix ? t'es amené ici c'est un endroit magnifique voilà moi je vais te remettre ah bah c'est sublime j'adore ouais et euh je vais te demander une chose ça va ? t'es prête ? je vais tomber dans les pommes ? tu m'as fait un truc encore du zépé qu'est-ce t'as fait ? ah non ferme les yeux d'accord c'est bon ? ouais donne-moi ta main quoi ? donne-moi ta main donne-moi confiance non mais je tiens à mes doigts du zépé t'as bon voilà j'te prends la main mais ouais je t'enfile quelque chose au doigt pour ouvrir les yeux du zépé j'ai une bague de cinquante carat ? ouais ça signifiera beaucoup pour moi c'est t'es un train je te demande pas de passer ta vie avec moi mais j'aimerais au moins avoir réussi une seule chose de ta vie avant tu sais il peut arriver n'importe quoi n'importe quoi et si je t'emmener ici c'est pour te demander ta main est-ce que tu veux m'épouser mais oui je veux je sais pas oh la la mais c'est toi l'homme de ma vie je sais pas mais t'es déjà sûr t'es sûr que t'es prêt à ça c'était la c'était la dernière étape et comment dire c'est comme je t'ai expliqué le premier jour que t'allais en ville au bout d'un moment quand deux personnes se lient ça comment dire ça crée une certaine sagesse et je pense que ça comment dire le fait de se lier c'est quelque chose qu'une femme comment dire doit vivre le jour de sa vie et comme tu sais que je t'aime énormément plus que tout au monde c'est pour ça que mais j'ai envie de passer les jours restants de ma vie avec toi tu sais que c'était mon mon plus grand rêve de faire un mariage grandiose ouais je sais mais ça sera pas un petit mariage tu sais non t'inquiète déjà tout prévu tu vas pas m'enlever ça non t'inquiète pas je vais te faire un beau mariage avec une belle robe et toi bling bling non mais j'en reviens pas non mais j'en reviens pas moi je vais me marier avec toi si papa il nous voyait tu crois qu'il dirait quoi je crois que je finirais là au fond avec une belle ton crâne tu crois peut-être pas en fait tu sais peut-être que peut-être qu'au fond ton père il avait peut-être comment dire il avait peut-être un grand coeur enfin il en avait un je suis sûr il t'estimait beaucoup même s'il te le montrait pas tu sais il avait besoin de de mettre de la froideur entre lui et ses et ses gars tu sais pour être impressionnant ouais je sais j'accepte alors ? bah oui j'accepte je sais évidemment tu savais déjà ma réponse j'en suis sûr t'es pas choqué ? ne dis pas que tu as eu peur que je dise non ? ah bah franchement un petit peu c'est pas tout ce que je t'ai fait subir ouais je sais et justement j'attendais de faire ça à la fin de l'apprentissage pour comment dire pour voir si si tu tenais vraiment à moi t'as t'en douté tu vas me dire ? non je ne doutais pas une seconde ça veut dire que je vais être une Rina je vais plus être une autre cello oui les uccellos vont s'éteindre ah t'auras toujours une pure de uccellos et une mentalité d' uccellos aussi ouais c'est vrai Julia Rina mais c'est joli ouais ça sonne bien ouais tu me sens vieille d'un coup ? mais non pas dire ça pas plus vieille que moi en tout cas je pense mais c'est pour ça t'as bien fait attention à à me recoudre le doigt parce que c'est le doigt où on met la balle de mariée tu sais ouais je sais mais pourquoi t'as coupé celui là ? pour que même même si la mort nous sépare et que tu perds la balle il y a toujours une trace de moi bah quelle trace ? oh putain tu sais pas arrête t'as un côté un peu sombre toi ouais ouais je suis un connard bah ouais un gros enculé ouais parce que t'as pas confiance en moi ? ouais je sais c'est normal pour j'révend pour j' Erik je t'en ai tu vois Ouais Ouais d'accord Comment ça tu t'es fait braquer déjà ? Explique moi déjà parce que je sais même que je suis pas au courant tu vois Et de quel, tu parles de quel véhicule ? De mon 4x4 dehors là ? Tu t'es fait, dis moi tu t'es fait braquer quand tiens ? Ok, ah mais à quelle heure ? Parce que mon 4x4 moi je l'ai depuis pas longtemps en fait Euh depuis tout à l'heure mais genre euh, comment dire, attends Faudrait que tu me dises l'heure exacte En gros moi il est noir depuis 19h je pense, 19h30 Avant il était gris, il était beige euh, comment ça s'appelle ? Beige ouais, sable, couleur sable, voilà Viens de custom il y a quoi il y a un peu plus d'une heure et demie ? Je crois qu'il doit être quoi, 19h je pense, 19h30 Bah non c'est pas la même, pas du tout T'es sûr que c'est le même véhicule ? Ah ça m'étonnerait Ah bref, bref euh Bah ce véhicule là je le sens rarement, je viens de le sentir que ça Ah bref dis moi genre euh, j'ai du coup alors Je suis désolé mais moi évidemment ça me casse les couilles Je t'ai cherché tous les épées, t'étais où là ? Oui je... Vous pouvez, vous pouvez sortir si ou pas Attends Jeff tu peux sortir ça Je me demande si t'arrives des boissons Il se passe quoi ici ? Fais les, fais les comme tu le sens T'inquiète Ouais t'inquiète C'est quoi ce bordel ? T'inquiète tout se passe bien Du coup Euh... Voilà quoi Je vois c'est la même chose que sur les caméras frère Moi je viens de voir J'ai envie que le bataille de ton enquête Fais 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 ton enquête Arras de jouer sur les mots Mais attends, désormais Tu peux pas me dire, je sais pas, peut-être on a volé mon véhicule, j'en sais rien, bah elle est comme ça, toi tu dis non, fais ton enquête, je vais des preuves, tu veux quoi comme preuves en fait ? Oh, c'est la même plaque que ton véhicule devant, tu veux quoi tu te fuses ? Moi je préfère que j'ai un petit sketch la vérité que je l'apprenne en ville plus tard. Oh, je te parle. Mais quelle vérité ? Comment ça, quelle vérité ? Bah t'as dit tu voulais savoir la vérité, non ? Bah ouais, je sais la vérité. Mais sur quoi ? Bah écoute, sur les caméras de surveillance qu'on a regardé avec Momo, il y avait un véhicule noir qui est baraudé autour, dans lequel je suis rentré. Ouais bref, c'est bon. Qui est passé à l'arrière, qui s'est barré vers le nord-ouest de la ville. Quand on a vu la plaque du véhicule, c'est exactement la même plaque que le véhicule que possède Emilio. Ouais, bah tu dois te tromper je te le dis. Bah non, on est pas en train de t'accuser hein. Non mais là, on est pas en train de t'accuser. Bah si, bah si, bah si. Non, moi je veux savoir la vérité. Bah hé, je te dis la vérité, moi je vois après. Que là, il est en train de dire que t'as peut-être laissé ton véhicule ouvert et que quelqu'un l'a appris. Il est pas, il n'a pas dit que c'était toi dedans. Non, moi tout ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Que quelqu'un me l'a appris ou je sais pas quoi. Moi je te dis un truc, c'est tout. C'est que mon véhicule, je l'avais pas tout à l'heure. Il était pas comme ça. Donc véhicule noir, plaque, machin, truc. Ça c'est n'importe quoi. Ah mais ça change de rien. C'est la même. La plaque reste la même. Ouais, ouais. La plaque reste la même dans l'histoire. Pourquoi tu t'es n'appris comme ça là ? Je t'explique mon point de vue. Parce que j'ai pas que ça à faire pour des conneries genre pourquoi je t'aurais braqué. Mais quelle connerie ? Mais t'es sérieux quoi toi ? Bah ça me casse les couilles. Mais ça me casse les couilles et tout ça. Mais aux histoires à chaque fois c'est la même chose. T'es drôle toi. T'es drôle toi. Toi t'as pas perdu un doigt. Toi t'es pas devenu chaud toi. Oh t'es drôle. Mais frère c'est bon, les cheveux s'en repoussent. Ah ouais, les doigts s'en repoussent ? Ouais bah écoute, je me suis fait torturer quand j'étais en Italie gros. J'en suis pas mort hein. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps pour te remettre à plomb ? Remettre à plomb ? Bah j'en ai eu pour, j'ai fait de la réduction, j'ai dû voir un psychologue etc. Donc bon. Bah voilà. Plusieurs années. Donc euh, moi je t'ai dit quoi ? Moi je réfère que tu mises la vérité maintenant que je l'apprenne plus tard. Dis moi ou non ? 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 Ok bah écoute. Si je viens à savoir que c'est que t'as participé à ça frère, je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Ouais bah c'est bon. Parce que là après, après c'est bien beau de dire en ville, ouais je sais pas quoi, on s'entend pas avec Mohan, nanana. Et on est en conflit, j'en sais rien et bah comme ça. Mais... Bah je suis venu te chercher, je t'ai pas braqué, je t'ai rien fait, je te parle en face. Et moi je te dis, moi tout ça, je m'en fous en fait tu vois, genre des fois ouais je te le dis tu vois, des fois ouais vous me cassez les couilles à faire les fous comme ça tu vois, mais genre en vrai. Oh t'es nouveau en ville, t'es nouveau en ville et t'es déjà en train de juger des mecs en fait. Comment ça ma façon de parler ? Ah c'est ta façon de parler. Tu comprends de ta façon de parler ? Ouais c'est bien quoi. Ouais mais tu comprends aussi de la tiède. Regarde, regarde, attends, juste un exemple. Juste un exemple, les flics ils sont rentrés, t'as vu comment tu les as rentrés dedans là ? T'as vu comment tu leur parlais alors que les mecs ils ont eu... Ouais, bah ouais, mais ils me parlent pas de façon de parler parce que les mecs tu les as agressés alors qu'ils ont fait juste leur job. Mais pourquoi il y a eu les flics là ? J'en ai vu partout. Parce que c'est vrai, ils ont eu un appel de braquage, je sais pas quoi, ils ont eu un appel de braquage. Mais tu vois, juste une preuve, tu vois, tu les as parlé super mal tu vois, moi j'ai jamais j'aurais parlé comme ça, les mecs ils ont eu un appel, ils sont venus. Ouais mais il y a parlé, parlé tu vois, genre là c'est les flics, voilà un peu de respect tu vois. Bah c'est bon, tranquille tu vois, ils ont accepté, ils sont partis. Ouais, bah j'sais pas, parce que Marie-Josée là il m'a dit que tu devais te calmer. Genre il va, de toute façon il va venir te voir. Ouais parce que la gars, juste Marie-Josée, Marie-Josée c'est, c'est un gars bien tu vois et faut pas lui parler comme ça. Ouais je le connais. Ouais mais pourquoi tu lui parles comme ça alors si tu le connais ? Non je me suis laissé emporter parce que tu vois, ils font ouais on se barre et là lui il revient après. Genre il revient quoi. Non mais bon, il y a parlé et parlé tu vois. Moi je te parle comme je parle tu vois. Ouais mais après, mais comment ça je parle mal, je parle comme je dois parler en fait. Est-ce que je suis venu, est-ce que j'ai agressé les flics dehors ? Est-ce que je leur ai dit ouais y'a rien dégagé ? Ouais je m'en fous de ça, genre le premier jour où j'étais en ville quand je jouais avec mon couteau comme ça là. T'es venu me voir direct, t'as fait ouais vas-y arrête sinon... Ouais mais je crois que c'est, attends mais je crois que c'est une façon de faire quoi ? T'es nouveau en ville, t'arrêt, tu sors ton couteau, tu le ranges, tu crois que... Oh le garage, il t'appartient pas le garage, il y a des gens qui passent, c'est un truc public genre. C'était un passe-temps genre j'avais rien à faire en ville au début. Mais alors ? C'est bon là je suis chargé, j'ai plein de choses à faire. Je crois que moi je m'amuse à sortir mon couteau. Bah je sais pas tu vois. C'est quoi ce bordel ? C'est une discussion qui mène à rien toi et moi. Ouais de ouf. T'façon je verrai avec la plaque, de toute façon la plaque c'est... Les images sont les images, je vais pas changer les images. Mais crois-moi que si je viens savoir que t'étais dedans frérot, je vais te choper et je vais te faire du sale. C'est pour ça que là je te dis, si tu veux me dire la vérité tu me dis maintenant, point. Et on en finit là, tu mis ce que tu vois. D'accord, tu restes sur ta position, t'es sûr ? Bah ouais, je laisse sur ma position. Ça marche, bah écoute, si je viens à savoir, t'as pas de soucis. Ouais ouais. Painpank ? Painpank ? Où ça ? Non j'en vois pas. Il a dit c'est une pank à chien qui arrive. Qui a dit ça ? Monsieur l'agent. Non c'est pas vrai, c'est lui là, avec la capuche. Bah il est où mon chien ? Non c'est monsieur l'agent. J'ai pas de clé barre. Il vous en a bien. Assis. Couché. Ça marche ou pas ? Donne la patte. Ça va ou quoi ? Oh je suis bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il t'a ouïe toi ? Ça c'est un bon chien chien ça. Tu auras un bon sous-sucre. C'est bien, c'est bien. Oui. Debout. Oui, c'est bien. Elle saute la barrière là. Là. Elle saute. Elle est juste nappée là, d'accord ? Ouais. C'est bien ça. Mais il est bien dressé le chien. Allez maintenant je vais mettre la laisse. Pas bouger. Je vais mettre la laisse autour du cou. Tu seras obligé de me suivre. Allez, allez. C'est bien. C'est un bon chien ça. C'est un bon chien. Oui, c'est bien. Regarde mon nouvel animal de compagnie. Il obéit bien regarde. Debout. Oui, c'est bien. Tu vois ? On peut le garder s'il te plaît s'il te plaît. Regarde, il est trop mignon. Il faudra que tu lui donnes son pain parce que... Tu sais pas ? Hein, tu sais pas ? Tu m'as dit quoi ? Tu pourras le laver parce que... Ouais, ouais. Tu sais pas, regarde il y a qui là ? En paramédical ? Attendez deux secondes là. Ouais, salut Igor. Ça va quoi ? J'ai eu un appel sur le continent là. Ouais. Vas-y, vas-y. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il est bon ? Alors, Diego, ça se passe bien ? Eh, on va te castrer. Viens, on va te castrer. Eh, monsieur l'ambulancier. Ouais. Tu sais, tu veux castrer qui ? Allez, viens. Viens ici. Ah non, évite, il faut le castrer ! Il faut le castrer ! Oh, pardon, pardon, pardon. Du coup, tu me disais ? Je te disais, si on arrive à être persuadés et à avoir des preuves que c'est Emilio qui nous a coupé des doigts. Ouais. Je veux... M'en occuper aussi. Tu comprends ? Ouais, bien sûr. Normal. Normal, attends, bouge-moi. Tu te rends... Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, viens voir, stopper. Viens voir, viens voir. Quoi ? Ouais. Non, j'ai l'impression qu'elle est sauvée. Euh, du coup... Euh... Ouais, mais je sais pas comment le... Moi, j'ai... Je suis un super CD à... 75-80% qui étaient tâches. Ouais, mais c'est plus ton instinct qu'autre chose. Bah non. Moi, je suis les caméras. Moi, bizarrement, il y a sa voiture-là... Quand on se fait braquer, tu vois. Ouais. Attends, tu vois. Alors, attends. Le mec, je lui ai posé la question. Peut-être qu'ils ont volé ton véhicule. Et il m'a pers... Enfin, il m'a... Il m'a assuré que non, son véhicule, il a pas été volé et tout ça, tu vois. Donc, c'est que son véhicule, c'est de la sortie lui-même. Bah, moi, je te dis que là, t'as... T'as posé la question trop gentiment. Pour avoir une vraie réponse, il faut être plus violent. Le problème, c'est que j'ai peur d'être violent avec ce type de mec. Pourquoi ? J'ai pas vu comment il me parle. Bah, t'as eu comment il parle. Bah, je pense qu'il faudrait tenter le coup. Et s'il parle pas, hop, tu lui donnes une pilule. Ouais, mais bon, ça te tasse les couilles, tu vois. Pourquoi ? Alors, euh... Ça me dérange pas de le braquer et il crachera jamais le morceau. Bah, un homme, je pense que si tu veux lui couper sa queue, il va parler. J'sais pas. Faudrait que je trouve un autre mec qui a participé à ça, tu vois. Et qu'il puisse le dénoncer, tu vois. Et là, il va cracher le morceau, tu vois. Ouais. T'es pas. 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 T'es pas.